Amis Clasheurs, bonjour c'est BFA, on se retrouve pour une vidéo fort sympathique Puisque je ne suis pas tout seul pour cette vidéo Je suis en compagnie de deux chefs, le grand chef, l'ancien grand chef Bref, il y a beaucoup de chefs chez les tétés flingueurs Bonsoir à vous les tétés flingueurs, bonsoir Pascal Bonsoir Bruno, bonsoir à tous Bonsoir Stéphane Bonsoir Bruno et bonsoir à tous Voilà, je vais vous inviter pour fêter la fin de votre rush La fin du rush interclan des tétés flingueurs, la famille des tétés flingueurs Aujourd'hui à ce jour, six clans, si je ne dis pas de bêtises Ont rushé pendant deux semaines comme des fous Et on tient à doublement vous féliciter Tout d'abord parce que vous avez réussi à avoir cinq clans sur six dans le top 10 FR A savoir aussi que le sixième clan, les bébés flingueurs, est quand même arrivé à la douzième place Donc pas loin derrière Et surtout vous avez décroché la fameuse, le Saint Graal La place de numéro 1 FR devant les frères d'armes C'est ça Bon alors, quel est votre ressenti ? Voilà, je vais commencer peut-être par Stéphane là Parce qu'on a, Pascal on a déjà eu le plaisir de te recevoir lors d'une première interview Concernant les tétés de manière globale et pour fêter les deux ans Et donc ce deuxième rush qui vient suite un peu à ce premier rush Ce premier gros rush qu'il y a eu pour fêter les deux ans Où il y avait un objectif de faire monter les tétés au plus haut Puis là il y avait un objectif aussi de finalement de faire monter tous les clans au plus haut Donc quel est votre ressenti vis-à-vis de ce double exploit ? D'une part être numéro 1 FR Et deuxièmement avoir autant de clans dans le top 10 Alors je vais prendre la parole Donc je me présente en 30 secondes Je m'appelle Stéphane, je viens de Genève en Suisse Donc ça pourrait paraître bizarre Un Suisse aux commandes d'un clan français Donc ça prouve aussi la confiance que tout le monde porte à chacun Et voilà, donc Stéphane, 38 ans Et je suis de Genève Alors pour parler du rush Pour les deux ans, en décembre On avait décidé de faire un rush De l'ensemble des clans Et puis en fait après De mettre tous les meilleurs joueurs des écoles Dans l'élite pour pouvoir monter au maximum Cette fois on voulait récompenser les écoles Et en montant effectivement Les 6 clans au maximum Dans le top français Bon alors vous êtes plutôt hyper satisfait Parce que ça c'est un gros résultat Vous y attendez ? Enfin ce que vous visiez d'avoir ce top 10 partout ? Alors moi franchement J'ai été surpris, agréablement surpris Et super fier de tout le monde Je pensais le top 15, top 20 En tout cas surtout pour les bébés flingueurs Parce que c'est des petits levels encore Mais vraiment super état d'esprit Et puis ils ont fait un rush de malade Je les félicite encore C'est sûr Un grand bravo On reviendra après dans le détail Sur ces exploits Et toi Pascal Quelle sensation ça te fait Alors d'avoir pu enfin Atteindre ce Saint Graal Comme je le disais De place de numéro 1 français ? Et bien c'est vraiment super Franchement Comme a dit un peu Stéphane Je vais reprendre un peu ce qu'il a dit Mais vraiment un très très beau rush De tous les clans TT Et voilà On ne pensait pas avoir la première place Parce qu'on voulait aider Les clans TT Enfin les clans écoles Qui ne sont plus des clans écoles maintenant Mais on voulait aider Donc tous ces clans à monter dans le top 10 Donc on pensait qu'on allait perdre la première place Puis ils ont tellement fait un beau rush Qu'on a pu conserver la première place Et tous finir au top niveau Alors voilà Tout ça bien sûr Mes chers amis Qui écoutez Qui regardez cette vidéo C'est le fruit D'un long labeur D'un long travail D'une cohésion D'équipes Inter-clans A savoir que moi Qui connais quelques joueurs J'ai vu effectivement Quelques transferts de joueurs Comme Val Qui s'occupe je crois Du clan Y Si je ne dis pas de bêtises C'est ça Voilà Val qui est quelqu'un Que j'ai déjà reçu sur mon plateau Qui avait présenté avec moi Sa technique Mollos Ballon Où il montait très haut au trophée Avec ses héros de level 20 Qui sont vraiment Des demi héros Au maxé Et donc Il y avait des super résultats Donc lui même maintenant Qui coache les autres Dans un autre clan Donc on voit que finalement L'entraide est très importante Très importante Et que Il y a des joueurs Qui viennent sur le clan Elite Chez vous Pour voir les gameplays Vos compositions Si je ne dis pas de bêtises C'est un peu comme ça Que ça se passe Tout à fait oui Oui Exactement On essaye On essaye On se veut De garder Le lien Avec les clans Infiliés Ça nous permet De monter tous Donc il y a des stages Qui sont organisés Pour les Tétés des écoles Ils viennent Dans l'Elite Pareil L'Elite Elle descend aussi Dans les écoles Pour garder un contact Fort Voilà Et donc il peut voir Les compositions Que vous utilisez Les gameplays Poser des questions Vous pouvez les critiquer Aussi sur leur gameplay Etc etc En parlant un petit peu De ça justement Par rapport à ce rush Est-ce que vous avez Eu Rencontré des difficultés Je sais pas En termes de Je sais pas De D'organisation De ressources De gens qui étaient Fatigués ou démotivés Ou autre Est-ce qu'il y a eu Des moments difficiles Dans ce rush Je te laisse la parole Steph Oui D'accord Alors Dans l'ensemble Ça s'est bien passé Un rush de deux semaines Normalement C'est 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 assez court Mais c'est intense C'est vrai Par contre Il y a forcément Des gens des écoles Qui ont pas l'habitude De rusher Et Ils ont fini un peu Sur les genoux Comme on dit Mais je les félicite encore Il y a Le clan Les TTY Ils avaient commencé Une semaine avant Le rush Donc la dernière semaine C'était dur Mais ils ont fait L'effort qu'il fallait Ils sont Motivés Ils sont Motivés Jusqu'au bout D'ailleurs j'en profite Effectivement parlant Par rapport à tous Les autres clans français Vu que tout le monde A fini dans le top 10 Et à savoir que J'ai cru comprendre Que certains des clans Gratifiaient aussi Les bons joueurs En part des cartes iTunes Ça arrive Ça arrive Ça arrive Moi j'offre plutôt du chocolat Je ne l'ai pas encore fait C'est pas fait C'est clair Ah bah le chocolat suisse Ça peut être une belle récompense Aussi Après il y en a qui préfèrent J'aimer Mais ok C'est plutôt sympa Je sais qu'il y a d'autres clans Aussi Je connais avec quelqu'un Je ne me rappelle plus Le nom du clan D'ailleurs Mais il ne m'en voudra pas Mais je sais Qui motivaient ses troupes Un petit peu comme ça Avec certaines récompenses Type cartes iTunes Pour acheter des gemmes Et voilà Motiver un peu les troupes Pour les aider à booster Un petit peu Leurs usines de sort Leurs héros Pour monter un peu plus Voilà Pour être un peu plus chaud Dans le rush Et pas perdre de vitesse A noter Pour parler Un tout Donc vous avez continué Quand même à faire Des GDC non-stop Oui Ça n'a pas été pareil C'est pas trop compliqué De gérer A la fois des GDC Parce qu'ils vous coûtent Quand même des attaques On ne rush pas Pendant ce temps là Alors c'est On arrive à faire La part des choses Ce qui est bien C'est qu'en rush On est tout le temps Sous la loupe Pendant des sessions On fait des sessions De 6h Voire 12h par jour Donc la GDC Elle nous permet Quand même De faire des attaques Et puis de s'abuser De décompresser Et puis c'est surtout Qu'aujourd'hui Les GDC deviennent Un point très important Pour le clan Vu qu'il y a les levels De clan qui n'augmente Que par rapport à ça Exactement Donc on n'a pas envie De perdre de vitesse Aussi sur l'évolution Parce que pour aller Au level max Ça peut prendre Plusieurs mois Exactement Donc la fréquentation A baissé un peu En tout cas dans l'élite On faisait des GDC A 30-35 Dans les écoles Par contre Ils ont Pas mal ralenti Même Complètement arrêté Pour certains Ils préféraient Se concentrer Juste pour le rush Ok parfait Puisqu'on parlait Un petit peu On voit des gameplays En même temps Durant cette vidéo Donc on sait Que maintenant Moi j'en ai parlé aussi Il y avait Une mode De composition A base de 5 golems Et qui commence Un peu à se tarir Parce qu'on rencontre De plus en plus De villages Anti-golems Avec des Des anneaux de ressources Qui sont Voilà Différents types de villages Qui sont en train de naître Avec des gros anneaux De ressources Qui obligent les troupes A tourner A pas aller au centre Etc Comment vous le vivez Est-ce que vous commencez Un petit peu A modifier vos compositions Bah moi je le vis très mal Parce que je fais que Que de me foirer Donc Bah je veux comprendre Est-ce qu'il y a Un retour à l'aérien Ou est-ce que le terrestre Est toujours joué Mais avec des petites variantes Alors je suis peut-être Pas obligé de Je sais pas si On peut en parler De manière À nu Ou si vous gardez Votre petite recette personnelle Non non si moi Je peux en parler Alors ça fait Effectivement Depuis la fin du rush Là Le dernier jour de rush J'ai perdu 2-3 attaques Et je me suis remis en question Là je suis en train De rechercher Une ancienne Une ancienne compo Un go oui oui Et donc Je tâte encore le terrain Mais je pense que ça va être satisfaisant J'ai vu du 3-gel Un rage passer Donc c'est Avec du Effectivement Du go oui oui Avec des bons Des bons dosages De casse-brick À l'ancienne Avec je sais pas Une quinzaine Exactement Ouais Ce qu'il y a C'est que le CDC Maintenant on arrivera À le sortir Donc on peut revenir Un peu à l'ancienne méthode Et essayer de faire Un peu mieux que maintenant Parce que c'est vrai Que ça devient galère Bon très bien Parfait Bon pour revenir Maintenant un petit peu Sur les activités À savoir que maintenant Depuis la dernière fois Qu'on s'était parlé Il y avait déjà Un compte Instagram Où on pouvait communiquer Avec vous Enfin En tout cas Suivre vos actus Éventuellement Mettre des commentaires C'est Val Toujours Qui s'occupe de cette partie là Il est très actif là-dessus Ça évolue bien En nombre de followers Etc À savoir aussi Que maintenant Vous avez ouvert Une chaîne YouTube Et donc tout ça Tout ce que je vous dis maintenant Sera en descriptif De cette vidéo Et si je dis pas de bétis Vous partagez Des moments de GDC Les meilleurs moments Des belles attaques Etc Oui C'est ça Principalement Les perfectes En GDC Puisque toutes les attaques À deux étoiles Elles sont communes Je dirais Et on préfère montrer Un peu Nos belles attaques Oui Tout à fait Alors elles sont communes Dans la mesure Ou pas Que c'est banade Ce que vous faites Mais c'est que Comme vous êtes un clan high level Comme j'ai pu vous le montrer Moi aussi déjà À travers mes lives À travers mes vidéos Par exemple Concernant Maîtriser les anti-2 Trois étoiles En high level Quand tout le monde A des gros héros Etc On tombe que sur des clans Qui ont des designs Spécial anti-trois étoiles Donc forcément Tous les deux étoiles Sont un peu rébarbatifs Parce qu'ils sont faciles à faire Et tout va se jouer Sur le trois étoiles Donc c'est pour ça Que vous mettez Spécialement Les perfects Et je vous invite À aller checker Cette chaîne youtube Parce que justement Vous pourrez vous aussi Apprendre des techniques Pour essayer de mettre Du perfect Au delà De la chaîne youtube Le site aussi A évolué Parce qu'avant On avait une petite page J'ai envie de dire Instructive Avec quelques règles Etc Ou des Des mentions Par rapport au recrutement Chez les TT Flingueur Donc le www.tt-flingueur Avec un s .fr Aujourd'hui C'est un forum Avec un accès visiteur Un accès Membre Etc Où on y trouve Pas mal de choses Est-ce que vous pouvez Nous en dire Deux trois mots Alors oui Effectivement Il y a quelques mois Un informaticien Des TT A repris Tout le Tout le site Donc on y retrouve Les règles de vie La charte La charte DTT Qui Qui nous Qui nous Qui nous fait vivre En fait Et puis Avec Il y a aussi Une partie Forum Alors le forum C'est pour Toutes les Chacun peut venir S'y inscrire Et puis faire une demande D'adhésion A un des clans TT Voilà donc Oui pardon Oui oui Donc on retrouve Effectivement Tous les différents clans Avec tous les différents Critères de recrutement Les critères de recrutement Et effectivement Et tous les chefs Des clans TT Répondent Aux demandes Et aux demandes D'entrée Alors aujourd'hui Le clan principal Le clan élite Le TT Flingueur Sans rien derrière Pour y venir Quels sont les critères requis Comment ça se passe Et bien Il faut Ça a un peu évolué Comparé à la dernière fois Je crois que la dernière fois C'était Hero 25 Si je me rappelle bien Aujourd'hui Maintenant on est passé A Hero 30 Mini Avec les troupes Et les défenses max Comme Comme avant Ça ça a pas changé Et à savoir Que vous farmez minimum A 3200 trophées Donc voilà Toujours à le blason champion Exactement Blason champion Un rush Une fois tous les 3 mois A peu près Oui C'est ça Voilà Et sinon GDC Non obligatoire Ceux qui veulent participer Avec plaisir Les autres Il n'y a pas de soucis Exactement Puis là on est en train De regarder Pour peut-être faire Comme Stéphane Essayer de faire Un rush De guerre De GDC En faisant participer Tout le clan Obligatoirement Comme ça Ça fait des grosses guerres Ça fait apprendre Un peu à tout le monde Et tomber contre Des gros clans On est en train D'y réfléchir Ça peut être sympa Écoutez C'est parfait En tout cas Moi je vous Remercie d'être venu Je vous dis encore Un gros GG Pour cette magnifique Performance Globale Concernant tous Les clans Tétés Flingueurs Je vous laisse Le mot de la fin Chacun Je pense que vous avez Aussi peut-être Envie de remercier Certaines personnes Donc au hasard Pascal Je te donne la parole Allez Et bien déjà Merci Bruno Pour déjà De nous consacrer Un petit peu de temps Et faire ces vidéos Sur nous Merci à tous les Tétés Qui ont été présents Et qui se sont donnés A fond pour Thrush Ça fait quand même 300 personnes Quasiment Un peu plus Parce qu'il y en avait D'autres qui n'ont pas pu venir Et qui ne demandaient Que ça de nous aider Donc vraiment Merci à tous Félicitations Bonne continuation Parfait Merci à toi Pascal Stéphane Le mot de la fin Ok Et bien Pareil Je te remercie aussi En premier Pour nous consacrer du temps Avec plaisir Et le mot de la fin Ça sera vraiment Pour féliciter L'ensemble des Tétés L'élite Je le côtoie au quotidien Donc les gens étaient super motivés Et j'ai vu aussi J'ai vu aussi La motivation Excellente De toutes les écoles J'ai plus envie D'appeler écoles Maintenant On va les appeler Les clore affiliés Ils ont le même level Que nous Et c'est vraiment Des sacrés guerriers Bravo les Tétés Merci à tous D'avoir regardé Cette vidéo Si vous avez aimé N'hésitez pas A lâcher Un beau pouce bleu Même si vous avez La main verte Lâchez un pouce bleu N'hésitez pas A partager Commenter Voilà Laissez un petit commentaire Que vous soyez Tétés Ou pas Voilà Partagez cette vidéo A un max de monde Et moi je vous dis A très vite Pour d'autres aventures Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501